Je fais tout ce que je peux pour essayer d'améliorer les choses. Le fait que la cité va s'écrouler, on n'arrive pas à l'imaginer. C'est le problème. C'est que c'est trop, trop énorme. J'ai l'impression qu'on est toujours calqués sur comment on a toujours fait et qu'on n'arrive pas à se séparer de ça et d'imaginer une autre manière peut-être. Vous voulez pas je fais un petit interview pendant qu'on mange ? Allez ! J'ai entendu quelqu'un une fois parler de guerre. J'ai pas envie de participer à une guerre, mais j'ai peur de pas avoir le choix. Les problèmes de climat ou d'écologie, en soi c'est pas juste ça qui est le problème. C'est vraiment le système dans son ensemble. Tous ces jeunes qui nous disent moi j'aurais pas d'enfants dans ce monde, c'est d'une violence extrême. J'aimerais quand même que toutes les personnes dans cette salle réalisent que ça veut dire une génération qui dit ok on peut se sacrifier. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de cette jeunesse. En tout cas l'Etat s'en fout. On parle de vie, on parle de collectivité, on parle de lutte, on parle de révolution. On aime passer d'une urgence climatique provisoire à une urgence sanitaire qui prouve qu'on pourrait tout changer en 3 minutes pour le climat. Je pense que nos parents, nos grands-parents, ils avaient comme certitude que la vie de leurs descendants serait meilleure que la leur. Et puis là, non. Je sais pas si j'ai envie de vivre dans ce monde-là. Je pense que ça serait chouette de croire qu'un autre monde est possible. Croire qu'on va vers le mieux, pas vers le pire toujours. Et croire que l'amour de l'autre est plus important que la haine de l'autre, c'est chouette. C'est chouette. Sous-titrage ST' 501